Vladimir Poutine qui s'adresse au peuple russe et qui dit la fidélité à la patrie, c'est le socle de la Russie. C'est sa manière à lui de vouloir gagner l'opinion publique et justifier ce conflit en Ukraine. Ludmilla Totiyeva, vous qui êtes ukrainienne basée à Paris, qu'est-ce que vous dites ce matin en écoutant Vladimir Poutine qui réécrit l'histoire et qui accuse l'OTAN d'avoir agité la menace nucléaire ? En fait, déjà on voit la réécriture de l'histoire complète, ça me fait vraiment, je pense que plusieurs Ukrainiens sont très tristes, sont très aussi blessés par ce qu'il dit, par les mots qu'il dit, parce qu'il retourne complètement l'histoire de Donbass. Pour eux, la justification c'est les enfants de Donbass, les gens dont il a parlé, comme quoi ils étaient brûlés, vifs ou je ne sais pas quoi. Et c'est toujours ce détournement de l'histoire, moi je viens de Donbass, il faut dire des bonnes choses en fait. Nous on accueillait des réfugiés qui fuyaient de Donbass et les gens qui disaient les choses, d'où venaient les coups et autres, enfin eux ils connaissaient d'où venaient les tirs. Il faut aussi à un moment donné arrêter avec cette histoire, mais ils continuent de raconter la même chose. Le problème c'est que la Russie n'a pas pu trouver une nouvelle idée nationale. Ils se sont restés dans l'Union soviétique, ils sont en train de faire le revival en fait de l'Union soviétique, de communisme. Et parce qu'ils n'ont pas pu construire quelque chose qui est viable, qui sera une bonne idée nationale, qui pourrait souder tout le pays. Ils sont restés dans le passé. Et malheureusement, enfin pour moi, j'ai mon propre grand-père qui était dans les rangs de l'armée soviétique, qui combattait et qui écrit aussi un journal qui était vraiment... Moi quand je lisais, je pleurais parce que lui écrivait ce que lui il pensait aussi sur les soviétiques. Et qu'est-ce qu'il faisait en termes de choses terribles en laissant leur propre soldat juste derrière. Lui il a vécu le blocage de Sébastopol et quand tu lis ça, et lui par exemple, s'il aurait vu ça, ça aurait été juste une blessure interminable pour lui. Et franchement, moi j'ai de la famille en Russie encore, d'écouter de mon père. Et c'est depuis ce matin, ça n'arrête pas parce qu'ils sont en train de effectivement se féliciter. Et les choses qu'eux ils disent, c'est les mêmes choses que Poutine vient de dire. Et ça c'est la majorité du peuple russe. C'est-à-dire eux ils croient en cette nouvelle histoire, en cette nouvelle homme moderne russe qui est là pour défendre les valeurs de patrie. Les valeurs, voilà, comme il l'a dit tout à l'heure. Et en même temps, il est interdit en Russie de tenir un autre discours. Pour raconter ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une loi mémorielle qui a été actée en 2014. La Seconde Guerre mondiale, elle commence en 1941. Oui, mais c'est ça en fait, ça a été comme ça depuis longtemps. C'est comme ça qu'à l'école on a appris, c'était 1941-1944. Il n'y a pas le 39 là, parce que personne ne veut parler de ça. Et le problème c'est qu'ils mettent les morceaux pas confortables pour eux pour justifier ce qu'ils font en Ukraine. Et enfin, mon grand-père, il ne s'est pas combattu pour ça. Il ne s'est pas combattu pour ce que maintenant la Russie propage partout où elle va. Et ce n'est pas que l'Ukraine. Enfin, maintenant c'est l'Ukraine malheureusement qui prend le coup. Mais c'est aussi la Georgie, c'est aussi d'autres pays qui étaient autour. Moldavie aussi qui subit des coups dans le sens, voilà, pression politique. Et encore, c'est juste pour regarder comme quoi la Russie, là où elle s'amène, c'est toujours du bordel. Je suis désolée, mais c'est toujours des choses, c'est toujours des vies brisées, c'est toujours des rêves européennes, des rêves pour une vie normale, une vie démocratique, une vie où on a le droit de dire ce qu'on veut faire de notre propre pays. Ces rêves sont brisés à chaque fois, là où il va. Dans ce cas-là, effectivement, je ne pense pas qu'il va dire autre chose. Il n'aurait pas pu dire autre chose parce que la population russe, elle écoute tout le temps ses paroles, elle boit ses paroles et pour eux, c'est l'homme fort qui pourrait défier l'Occident. Parce que c'est l'Occident, effectivement, qui a, comment dire, mal guidé l'Ukraine. L'Ukraine, elle est devenue un ennemi. Enfin, c'est ce qui était dit aussi par la Russie. C'est parce qu'il y a des néo-nazis, comme il dit. Mais quelle néo-nazis ? Moi, je suis un néo-nazis, une personne qui aime l'Ukraine et une personne qui s'identifie en tant qu'Ukrainienne, même que je suis russophone. Enfin, non, moi, je ne suis pas une néo-nazis. Et je pense que les Ukrainiens, ils n'accepteront jamais ça. Et c'est pour ça que nous, on résiste et on ne va jamais lâcher. C'est revenu plusieurs fois dans le discours de Vladimir Poutine, la comparaison avec le nazisme pour justifier l'offensive russe en Ukraine. Nous combattons dans le de basse, comme nos ancêtres l'ont fait contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pierre Servant. Écoutez, honnêtement, je trouve ça horrible. Vous voyez, il y a des moments où on essaie d'analyser, de commenter tout ça. Moi, je suis très attaché aux valeurs patriotiques. Je suis colonel de réserve, j'ai servi dans des opérations extérieures. Je suis très sensible à une partie du discours de Poutine, sauf que c'est un discours totalement filouté, complètement transformé, falsifié. Le discours poutinien, c'est une forme de nouveau discours nazi. Il faut dire les choses. Dès le mois de janvier de cette année, j'ai expliqué, j'étais un peu seul, on était un tout petit nombre, à expliquer que Poutine irait à la guerre. Et pourquoi je l'ai fait ? Parce que, alors, je suis historien, mais l'histoire ne se répète pas. Ce n'est pas une mécanique qui se répéterait. Mais là, le parallèle avec la position d'Hitler sur les Sudètes, le fait d'agiter les Allemands menacés, alors le terme de génocide n'existait pas, Hitler ne l'utilisait pas, mais le fait de dire dans les Sudètes, donc cette province de Tchécoslovaquie... ...était menacée. ...était menacée, que les Sudètes étaient menacées de génocide. En fait, c'était ça le discours d'Hitler, pour monter en puissance, pour développer son projet hégémonique. Et en fait, quand on regarde le projet de Poutine depuis des années, c'est un projet de prédation, avec une transformation, une inversion des termes en permanence. C'est-à-dire que c'est pour ça que là, ça me choque et ça me blesse, par rapport à l'amour que j'ai, par rapport au patriotisme de tous ceux qui ont combattu le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il truande tout ça, et que le peuple adhère parce qu'il a été touché, parce que c'est une histoire familiale, c'est une histoire personnelle. Donc ce que Poutine fait, c'est un crime contre la mémoire, c'est un crime contre l'histoire, c'est un crime contre les Ukrainiens, c'est un crime contre son peuple. Et si on ne le bloque pas d'une façon ou d'une autre, il continuera. Pourquoi ? Parce qu'il est entré dans une logique totalitaire. Quand il a commencé à parler de purification, il y a très très tôt dans le conflit, de purification, c'est des termes extrêmement clairs. Et quand, je terminerai par là, rappelez-vous, au début des Jeux Olympiques, il s'affiche avec Xi Jinping, le grand démocrate Xi Jinping, pour expliquer deux choses. Un, nous sommes les deux seules vraies démocraties du monde. Et nous lutterons ensemble contre la falsification de l'histoire. Vous avez aujourd'hui en Russie un appareillage constitutionnel et réglementaire, que vous avez évoqué, qui interdit la vérité, qui, qu'on dirait, enracine dans le droit, cette falsification de l'histoire. C'est terrible, c'est monstrueux. Et je plains le peuple russe, je plains le peuple ukrainien qui est victime de ça, comme le peuple georgien, comme les Moldaves, comme les Biélorusses, qui sont de fait avalés par l'ours russe. C'est tragique. Nous sommes dans ces temps-là. Et quand je vois certaines personnes qui expliquent, parfois même sur ce plateau, « Ah, mais je ne comprends pas ce que Poutine veut faire, c'est quand même incompréhensible. » Non, non, ce n'est pas du tout. Il l'a annoncé. Il a un projet en tête depuis des années. Ce n'est pas du tout incompréhensible. Il faut lire ce qu'il explique depuis des années, les faits qu'il pose, etc. Danny, ensuite, c'est mon tas de Benderne. Écoutez, moi, j'ai vu ça comme un mauvais film ou un remake de Charlie Chaplin. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est horrible. Je ne dis pas. Mais prenons un peu... Regardez ces images. Regardez Poutine. Mais il... Regardez. Par exemple, il ne pouvait écrire que trois lignes par feuille. Regardez bien son truc. Il devait tourner les pages, mais au bout de trois lignes. Donc, ça a dû être écrit en immense. Moi, j'ai juste regardé les images. Parce que ce qu'il dit, c'est tellement aberrant. C'est tellement idiot. C'est tellement... C'est ridicule. Et donc, toute cette parade-là devient ridicule. Ça devient ridicule. C'est-à-dire que vous avez ici... Vous pouvez mettre ces images et vous mettez en contre-plan la réalité en Ukraine. Et vous dites, mais quoi ? C'est quoi ces pantins ? À quoi ils jouent ? Où ils sont ? Enfin, je veux dire, on est dans un monde de fous. Et c'est ça... C'est une aberration pour nos yeux occidentaux, mais les Russes, ils n'ont pas accès à cette information-là. Mais les Allemands n'avaient pas accès non plus. Oui. Ce n'est pas un argument pour moi. Moi, on discutera une autre fois de ce que certains russes, mais il y a d'autres personnes. C'est vrai que c'est... La société russe est peut-être plus divisée qu'on ne le croit. Peut-être plus. Alors, tu parles de ta famille, donc c'est comme ça. Il y a d'autres qui racontent dans leur famille qui se racontent une autre histoire aussi. pour faire très attention à cette intervention parce qu'on ne le sait pas vraiment. Mais tout le monde nous dit il va faire un grand discours. Vous avez entendu un grand discours ? Vous avez entendu du blablabla ? C'est un grand discours pour les Russes. Ça, c'est un grand discours patriotique pour les Russes. Oui et non, parce qu'il n'a rien annoncé. C'est vrai, Dany. Le problème, c'est qu'il croit dans ce qu'il dit. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que je crois qu'il est convaincu de son propre mensonge. Hitler aussi. Mais exactement. Hitler aussi. Et ce qui explique pourquoi le président Macron s'arrache les cheveux depuis des mois et des mois, parce qu'il a affaire à un personnage qui a quitté le monde du réel et qui croit à ça. Tout aussi ça. Et là, résident les grands dangers. Chose dit la même chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. C'est le contraire. Si nous ne sommes pas solides sur nos fondamentaux et sur nos valeurs, on sera avalés par ça. Mais le problème, c'est qu'il croit dans ce qu'il dit. Samantha de Benderne, votre analyse. Il y a quand même certaines choses que j'ai relevées dans son discours. Tout d'abord, l'histoire des trois lignes par feuilles. Je connais des gens qui ont été avec lui dans des conférences, mais il y a déjà assez longtemps. Il a insisté pour avoir tout écrit en grand parce que porter des lunettes était un aveu de faiblesse. Donc, quand on vieillit, on a besoin de porter des lunettes pour lire à moins qu'on soit myope. Là, on n'a pas besoin d'en porter. Lui a besoin d'en porter. Et donc, c'est vraiment... C'est tout dans l'apparence, dans la parade. Il veut se montrer viril. Donc, il ne peut même pas porter de lunettes. Vous vous rendez compte de ce que ça dit sur la psyché du personnage ? C'est vraiment très intéressant. Et donc, pour parler de son discours, moi, j'ai relevé deux choses. Un, notre seul peuple soviétique. Il ne parle pas du peuple russe. Il parle du peuple soviétique. Je rappelle, ça englobe les 15 républiques de l'ex-URSS. Est-ce que ça rentre dans le discours qu'on entend depuis des mois de cette recréation de l'URSS, de cette Russie blessée qui doit reprendre les territoires de l'ex-URSS et de l'Empire russe ? Le fameux article que Poutine a écrit en juillet 2021, dans lequel il parle de la grande Russie, des princes Volodymyr, qui allaient jusqu'au grand-duché de Lituanie, qu'on a enlevé à la Russie, qui englobaient des territoires qui vont jusqu'à la Suède et à la Pologne. Ça, ce sont des éléments très importants du discours qui ne sont pas anodins. C'est peut-être passé un petit peu sous le radar parce qu'il part de cette grande guerre patriotique. Il a quand même mentionné ces choses-là. Et puis oui, c'était aussi un discours qui parlait du passé parce qu'il n'y a rien dans le présent et il n'y a rien dans l'avenir à part le « nous vaincrons » un petit peu symbolique. Il a aussi une autre chose qui est importante. Il a insisté sur le fait que ce sont les pays de l'OTAN qui ont aidé à armer les nazis ukrainiens. Ça aussi, c'est une rhétorique que l'on retrouve ailleurs, pas seulement chez Poutine, mais chez d'autres. Nicolas Patruchef qui est donc le secrétaire général du Conseil de sécurité que beaucoup voient comme un éventuel dauphin de Poutine que d'autres voient comme l'idéologue en chef de Poutine. Il a eu un entretien il y a à peu près une dizaine de jours dans « Rossiska Gazeta » qui est vraiment le journal porte-parole du gouvernement dans lequel il parle des Occidentaux qui ont armé les nazis allemands en 1939-1940, que les Occidentaux auraient facilité la solution finale grâce aux Zyklon B que tout le monde sait que c'est une entreprise allemande qui l'a fabriquée. Là, ce sont les Occidentaux qui l'ont fabriqué. Ça va loin, la réécriture de l'histoire. Ça va très très loin. Un autre article qui est apparu dans un autre journal russe il y a à peu près trois semaines maintenant parle du fait qu'en 1940 quand Hitler est arrivé dans les pays d'Europe de l'Ouest, il a été accueilli les bras ouverts. Et là, il a parlé des résistants français, anglais qui ont permis la victoire mais il a vraiment insisté sur le fait des résistants parce que la narrative qui est en train de se développer aujourd'hui en Russie c'est que les pays occidentaux ont aidé les Allemands en 1940. Donc vous voyez les réécritures de l'histoire qui va jusqu'à une réédition des manuels scolaires pour la rentrée de septembre dans laquelle on réécrit l'histoire de la seconde guerre mondiale. Ça va très très loin. En Ukraine, comment les Ukrainiens qui sont bombardés par les Russes vivent cette journée ? Partons à Kiev retrouver Marianne Kotonov notre envoyée spéciale. Marianne, on imagine que les Ukrainiens n'ont eux pas du tout envie de célébrer la victoire sur les nazis le même jour que les Russes. Ici Marie-Haline de toute façon rien n'est prévu au niveau des célébrations. Et même cette date du 9 mai elle fait un peu polémique ici en Ukraine. Certains voudraient que ça soit célébré le 8 mai comme en Europe. Et d'ailleurs regardez ici nous sommes au parc de la gloire éternelle où brûle la flamme éternelle et qui est l'équivalent de notre monument aux morts. Vous voyez des fleurs qui ont été déposées au pied de cette flamme éternelle aujourd'hui mais on nous disait qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent aujourd'hui le 9 mai déposer des fleurs que ce sont surtout des personnes âgées qui viennent rendre hommage aux soldats inconnus parce qu'ils avaient un père qui a combattu mais que la plupart de la population veut célébrer cette date le 8 mai. Néanmoins je vous parlais de polémique et c'est vrai que la société est un peu divisée la société ukrainienne est un peu divisée par exemple les gerbes de fleurs que vous voyez derrière moi sur les images de Marine Truchot ont été déposées hier et hier Volodymyr Zelensky a annoncé qu'en fait la date officielle resterait le 9 mai même si depuis plusieurs années les célébrations ont lieu plutôt le 8 mai parce qu'il ne fallait pas en fait donner raison si je puis dire à la Russie et lui dire vous voyez vous voulez dénazifier l'Ukraine vous voulez vous rester sur cette date du 9 mai et bien nous on ne va pas vous dire qu'on passe au 8 mai aujourd'hui en tout cas puisque nous il n'y a pas de nazis en Ukraine donc vous voyez cette date elle fait polémique et puis en même temps il y a eu un projet de loi déposé par le Parlement pour que la date officielle devienne le 8 mai et ça a été rejeté par le parti de Volodymyr Zelensky parce qu'on ne veut pas surtout en s'étant troublé diviser l'opinion publique Merci Mariane Cotonouf pour ces clés d'explications très important avec Marine Truchot nos envoyés spéciaux à Kiev on va partir à Moscou retrouver Jérôme Garot Jérôme on a entendu les mots de Vladimir Poutine qui s'est adressé aux forces russes dans le tombasse et qui leur a dit vous combattez pour la patrie Oui regardez les régiments sont en train de passer sur la place rouge plus de 10 000 militaires au total ce défilé il est aussi destiné à la population le Kremlin veut rassembler les russes derrière leur drapeau derrière leur histoire et vous avez peut-être remarqué tout autour de nous sur la place rouge les symboles soviétiques sont omniprésents vous avez les drapeaux rouges la faucille et le marteau et c'est cette histoire qui est utilisée par le Kremlin par Vladimir Poutine pour légitimer les combats en Ukraine pour lui c'est une guerre défensive un peu comme en 1941 c'est un retour dans le passé un retour dans le passé merci Jérôme Garraud et Gilles Parraud nous ont envoyé spéciaux à Moscou et une réécriture de l'histoire on attendait les mots de Vladimir Poutine qui n'a pas pu acter une victoire sur le terrain il n'a même pas pu faire semblant Magali il y avait beaucoup de spéculation sur ce qu'il pouvait dire lors de ce discours du 9 mai les services de renseignement notamment anglo-saxons se demandaient s'ils n'allaient pas renoncer aux termes d'opérations militaires spéciales pour faire une déclaration officielle de guerre on se demandait aussi s'ils n'allaient pas officiellement proclamer le rattachement des provinces séparatistes du Donbass à la Russie et en fait on voit qu'il n'y a eu aucune annonce majeure dans ce discours il n'y a aucune annonce majeure juste cette éternelle volonté de réécrire l'histoire en effet en faisant le parallèle avec le combat de l'armée soviétique contre le nazisme et le combat de ces hommes aujourd'hui et puis cette réécriture cette inversion de l'histoire en se mettant dans la position de l'agressé ce n'est pas lui l'agresseur quand on entend Vladimir Poutine c'est l'OTAN qui l'agresse depuis le début c'est cette obsession de Vladimir Poutine sur la menace qui n'en est pas une de l'OTAN à ses frontières en disant qu'en fait c'est l'OTAN qui manie cette menace nucléaire c'est le monde à l'envers c'est vraiment le monde à l'envers quand on entend Vladimir Poutine ce matin Je pense à une chose parce que le correspondant vient de dire qu'il y avait le drapeau le marteau et la fossile et il dit camarade c'est un retour dans la langue idéologique au stalinisme camarade c'était quelque chose qui avait disons pas disparu mais c'était pas le langage le langage et de revenir à camarade ça veut dire il revient dans son récit à la période stalinienne il faut le dire comme c'est Samantha de Benderne Oui et ça va même plus loin que ça parce que je reviens à ce fameux article de Nicolas Patrouchev qui est vraiment très 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 important parce qu'il donne une ligne très intéressante sur la pensée dans le Kremlin il parle d'une réorganisation de l'économie il commence à critiquer le capitalisme il parle du besoin d'aller vers une économie de guerre et on commence à retrouver des relents du communisme sous un autre nom dans les entreprises russes aujourd'hui il y a des cellules militaires qui commencent alors il n'y a pas eu de mobilisation générale ce à quoi ce qui était une des hypothèses pour le 9 mai mais dans les entreprises on commence à recruter des volontaires pour aller se battre il y a des jeunes des jeunes hommes de moins de 30 ans qui commencent à recevoir des invitations à se présenter au bureau de recrutement militaire la date qui a été retenue d'après ce que j'ai compris ça n'a pas été confirmé par des sources officielles mais le 16 mai est une date à laquelle des jeunes hommes sont conviés de se présenter donc il y a des choses il y a du recrutement qui est en train d'avoir lieu pour le moment ça reste d'après ce que j'ai compris plutôt sur une base volontaire et même payée mais c'est vraiment il y a des choses qui se passent en douce dans la société russe qui sont importantes et je voudrais juste revenir sur ce qu'on a dit on a parlé de cette société russe qui serait totalement derrière Poutine j'ai aussi mes doutes d'abord il y a eu ces sondages qui montrent 80% de soutien pour Poutine il faut savoir que déjà le fait de répondre à un sondage est un acte ensuite sur ces sondages qui ont été faits par des organismes très réputés on n'a pas de données sur l'âge des répondants ni de leur catégorie sociale ni de leur résidence géographique dans le territoire russe ça c'est important pour pouvoir évaluer ces données ensuite de façon très anecdotique j'ai beaucoup d'amis en Russie j'ai des amis avec qui les relations sont devenues très tendues j'ai d'autres amis bizarrement loin des grandes capitales qui m'envoient des messages sur Signal qui est vraiment très bien crypté il semblerait que personne ne puisse accéder une messagerie sécurisée pour pouvoir échanger avec vous qui me disent voilà Samanta envoie moi des informations je veux comprendre ce qui se passe d'autres amis avec qui on s'est on s'est fait comprendre qu'ils sont contre la guerre qui m'envoient des fleurs qui m'envoient des images totalement anodines juste pour dire on sait ce qui se passe donc je pense que certes Poutine est très soutenu mais je crois que soutient se fragiliser de plus en plus les corps vont revenir là on parle d'environ les chiffres se contredisent mais là il semblerait qu'il y ait quand même 20 000 morts en Ukraine 20 000 morts c'est plus que les 15 000 soldats soviétiques qui sont morts en Afghanistan pendant 10 ans pendant 10 ans vous vous rendez compte c'est absolument énorme les cimetières un cimetière qui se remplit de tombes fraîches ne peut pas se cacher après des choses horribles se passent si quand quelqu'un quand un soldat meurt à la guerre sa famille reçoit de l'argent l'équivalent d'à peu près 400 euros mais pour que le corps soit rapatrié il faut qu'il paye que la famille paye l'armée pour que son corps soit rapatrié et le coût du rapatriement est à peu près de 200 euros donc si vous voyez le cynisme de ce qui se passe si cette guerre continue et malheureusement je crois qu'elle va continuer et bien il y aura de plus en plus de Russes morts et ça va commencer ça ne peut pas mais c'est justement pour consolider cette opinion publique russe qui pourrait se fissurer qu'il inscrit cette offensive russe en Ukraine dans l'histoire de la seconde guerre mondiale et quand il dit nous vaincrons maintenant qu'il fait une comparaison avec la seconde guerre mondiale et l'offensive menée par les soldats russes dans le Donbass il nous dit observant que cette guerre elle va durer oui c'est ce qu'on peut comprendre effectivement je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites sur le plateau il a un discours un peu faiblard entre guillemets par rapport aux objectifs de guerre oui il parle du Donbass ils sont partis pour une conquête totale démilitarisée dénazifiée et on comprenait qu'il y avait la volonté à Kiev d'installer un gouvernement fantoche et d'y installer un tribunal de Nuremberg ça on le sait par différentes sources qui ne se seraient pas appelés tribunal de Nuremberg mais un tribunal pour juger les nazis les nazis ukrainiens et entre parenthèses les services secrets russes qui grenouillent en Ukraine depuis des années et des années avaient établi des listes et de ce qu'on comprend des exactions et des massacres de Bouchard c'est que les personnes qu'on a retrouvées avec les bras dans le dos tuées etc sont des personnes qui ont été interrogées par rapport à des listes qui avaient été établies pour capturer les nazis qui seraient passées en jugement avec un grand procès ça va dans le sens de ce que vous dites c'est-à-dire toujours cette espèce de consolidation c'est-à-dire plus le réel échappe à Poutine plus il joue des fantasmes et d'une reconstruction historique pour dire aux Russes mais attendez vous souffrez des corps vont revenir on va faire on va prendre des mesures financières il l'a annoncé très tôt l'annonce de soutien financier aux familles et une minute de silence il a fait ça peut-être 8 jours 10 jours c'était très très tôt au début de la guerre et donc là effectivement on ne parle plus que du Donbass même si une fois qu'ils auront pris le Donbass il y a l'Odessa qui est en ligne de mire donc il y a ce point-là juste un ou deux points si vous me permettez rebond de ce qu'a dit Dany tout à l'heure alors il ne s'agit pas de forcer l'histoire mais j'ai eu à travailler sur des archives allemandes pour la biographie d'un guerrarche nazi et j'ai eu accès à des documents qu'Hitler avait eu entre les mains et Hitler ne voulait pas être surpris avec des lunettes et donc toutes les polices de caractère des documents allant chez Führer ce qui permet aux historiens aussi de les identifier quand ils ne sont pas marqués on sait que c'est pour Hitler pour qu'il puisse les lire en privé ou en public sans lunettes donc vous voyez c'est une voilà c'est assez ironique comme affaire l'autre chose on a beaucoup parlé très légitimement du poids de l'Union soviétique la grande guerre patriotique etc mais pour Poutine il y a quelque chose de plus important que ça c'est la Russie impériale parce qu'il reproche au système soviétique le système des nationalités et lui il s'inspire plutôt de la grande Catherine des grandes figures impériales russes alors on l'a aperçu dans le défilé mais vous avez ces références là pourquoi ? parce que Staline qui a été attaqué par son grand ami Hitler et qui s'est enfermé pendant trois jours au Kremlin totalement tétanisé et terrorisé quand les Russes ont commencé à reprendre un peu la main et surtout quand l'offensive allemande s'est arrêtée aux portes de Moscou Staline a fait sortir du goulag un certain nombre de généraux qui avaient été enfermés en attente de leur exécution ils avaient une caractéristique ces généraux en général il n'y avait plus de dents puisque dans le processus d'interrogatoire de la police politique russe il y avait notamment dans les outils de torture des marteaux de tapissiers qui permettaient de faire sauter les dents une à une pour que le général soviétique explique que c'était un nazi que c'était un agent que ça a toujours c'est tout donc Staline ressort ces généraux édentés et amégris on les envoie chez le dentiste on leur remet des appareils dentaires on les réhabille et on les envoie sur le front et ils vont contribuer à freiner l'avancée allemande mais ce qui est intéressant c'est que Staline va réhabiliter toute une série de symboles russes impériales des décorations par exemple la décoration d'Alexandre Nievski qui est un prince russe 13ème siècle qui a bloqué les teutoniques les chevaliers teutoniques venus d'Allemagne et donc vous allez avoir un ordre d'Alexandre Nievski et il se trouve qu'Alexandre Nievski en plus c'est un saint orthodoxe et donc je ne vais pas développer mais Staline va aller chercher les mannes impériales russes y compris la religion pour ressouder le pays dans la grande guerre patriotique et Poutine s'inscrit presque plus dans cette histoire-là que dans l'histoire soviétique l'histoire soviétique l'intéresse pour aujourd'hui à travers tout ce qu'on a dit à travers la symbolique la grande guerre patriotique et puis cette inversion complète du système puisqu'en fait il accuse effectivement les Ukrainiens de génocide il accuse les Ukrainiens d'avoir des laboratoires chimiques qui étaient financés par les Américains et il accuse enfin les Ukrainiens d'avoir préparé une guerre nucléaire avec l'appui des Américains d'avoir demandé aux Américains c'est le monde à l'envers comme nous disait Magali Alenstor Magali avait raison c'est le monde à l'envers en permanence partons dans le Donbass retrouver Charline Hurel Charline dans le Donbass où l'offensive russe se poursuit comment les Ukrainiens perçoivent cette journée cette exaltation du patriotisme russe en ce moment à Moscou c'est compliqué à dire parce que ici c'est vrai que nous assistons aussi à un défilé mais qui n'a absolument rien à voir ce sont des convois militaires qui ne cessent de passer avec évidemment les traits tirés il y a des soldats qui sont à l'intérieur et où est-ce qu'ils vont tout simplement sur la ligne de front pour tenter toujours de repousser ces forces russes au-delà de ces convois militaires il y a aussi des ambulances dessus il y a marqué 200 ici on les voit beaucoup parce que ça veut dire qu'ils transportent notamment des cadavres donc vous voyez une journée qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qui se passe en tout cas à Moscou et puis toujours cette idée qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochaines heures il faut dire que là cette nuit a été relativement calme il y a eu un bombardement à 10 km mais beaucoup plus calme que les derniers jours et puis par contre il y a cette nouvelle qu'on a reçue hier la ville de Popasna qui est à une cinquantaine soixantaine de kilomètres d'ici qui est tombée aux mains des russes ça fait deux mois qu'elle a été bombardée les troupes ukrainiennes se sont retirées de cette ville complètement en ruine et évidemment c'est une bien mauvaise nouvelle parce que cette ville de Popasna ce village d'ailleurs est très important il est situé sur une plaine et donc c'est évidemment une position très stratégique pour les forces russes qui ont désormais une vue dégagée sur les villes des alentours Merci Charline Hurel avec Eric Chausset en direct de Kramatorsk dans le Donbass où parfois la connexion vous le comprenez aisément peut-être plus difficile le défilé militaire il se poursuit et il y a un imprévu qui est quand même pas un désaveu mais un échec pour Vladimir Poutine dans sa démonstration de force dans le message qu'il voulait envoyer au monde le défilé aérien est annulé ? A cause des conditions météo c'est ce que vient de dire le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov donc il n'y aura pas de parade aérienne cette année la météo est un véritable problème on le sait depuis 24-48 heures où il pleut énormément sur Moscou sur la capitale russe et apparemment ce matin on l'a appris il y a un des